Et aujourd'hui nous célébrions la sortie de la première promotion de jeunes qui viennent de montrer aujourd'hui leurs premiers jeux vidéo. Un bilan extrêmement positif, déjà on voit des résultats concrets avec des jeux qui sont qui sont prêts aujourd'hui à être dévoilés au grand public, bientôt distribués sur les plateformes locales dont on a parlé pendant la cérémonie, Gara et Kaifoplay. Et puis sur les stores internationaux, le Google Play Store et l'Apple App Store et d'autres canaux également. Donc voilà on a aidé les jeunes déjà à produire leurs premiers jeux vidéo mais aussi maintenant à les commercialiser pour commencer à en tirer du revenu. Donc on avait fait suite à la Game Jam qui nous a permis d'identifier les jeunes talents en octobre dernier. On a accueilli 15 jeunes au Game Hub, aujourd'hui 14 sont allés au bout de la formation. Donc ça c'est un excellent signe pour nous, ça montre vraiment de la passion, de l'engagement et du travail. C'est la toute première itération, l'idée c'est tous les six mois d'accueillir une nouvelle vague de jeunes, 10 à 15 jeunes qu'on va repérer du coup pendant les événements de création, cours de jeux vidéo qu'on appelle Game Jam. Et puis il y a les perspectives maintenant de dévoiler les jeux, de les distribuer, de les monétiser, donc commencer à voir l'économie du jeu vidéo décoller au Sénégal. Et puis les perspectives de voir continuement de nouvelles créations arriver sur le marché avec des idées innovantes de jeux vidéo qui vont évidemment porter les cultures africaines dans les univers vidéoludiques. C'est ce qu'on a pu constater. Alors ce projet est très important pour nous parce qu'au niveau de l'ADER nous nous positionnons vraiment comme un catalyseur de l'écosystème entrepreneurial et surtout au niveau du D-Hub, qui est notre plateau d'innovation, où vraiment nous souhaitons créer des synergies, donc vraiment de manière multisectorielle et aussi nous souhaitons véritablement démocratiser l'innovation et la technologie au sein de notre écosystème entrepreneurial. Donc dans ce sens-là effectivement c'est vrai que le Game Hub est une initiative qui nous a beaucoup plu et que nous sommes ravis véritablement d'accueillir au sein de l'ADERFJ. Une première c'est d'avoir un Game Hub au Sénégal hébergé par l'ADER et appuyé par l'ambassade de France pour permettre une création sénégalaise implantée dans un univers culturel sénégalais de jeux vidéo pour développer le marché sénégalais mais aussi les compétences. Aujourd'hui c'est une étape. On a fini une première cohorte six mois après l'ouverture. 14 jeunes ont été récompensés aujourd'hui par la remise de leurs certificats. Ils ont progressé dans leur développement personnel, ils ont progressé dans le développement de jeux vidéo. Ça a été très concret et très basé sur une volonté de faire émerger des nouveaux jeux qui vont déboucher immédiatement sur des plateformes, qui vont pouvoir être testés, expérimentés par des joueurs au Sénégal et au-delà. C'est toute l'ambition de ce Game Hub qu'on appuie dans la durée pour pouvoir aborder le marché sénégalais, le marché africain, le marché international avec des créations qui sont pleinement sénégalaises. On repère des jeunes qui sont engagés dans la démarche déjà, qui présentent au moment de la Game Jam, de cette réunion de trois jours au début de la cohorte et on va enchaîner dès cet après-midi sur la deuxième cohorte par cette Game Jam. On fait venir les jeunes intéressés qui ont commencé à développer des jeux, qui ont commencé à s'investir dans le secteur du jeu vidéo pour repérer les talents, pour repérer les créateurs, pour repérer les artistes qui vont ensuite être introduits dans cette cohorte pour être accompagnés à un nouveau palier de leurs compétences professionnelles et personnelles.